alors on va continuer cette série d'introduction à l'apprentissage machine et au deep learning et donc dans cette vidéo on va voir comment le les approches en fait du traitement d'image classique vont en fait pouvoir finalement être mis en oeuvre dans une forme de continuité dans des approches de type apprentissage machine voire deep learning ce qui a été présenté comme une révolution en 2012 alors que les technologies existaient déjà et en fait finalement l'ajout de nouvelles fonctionnalités notamment de nouvelles possibilités d'automatisation notamment d'ajustement de paramètres de seuil de prise de décision qui était avant laissé à l'appréciation de l'expert et qui vont maintenant être pouvoir être assisté par l'ordinateur alors ici sur ce sur ce slide on va représenter comme si on avait une image je n'ai représenté qu'une colonne de pixels on a un modèle 1d d'image et alors là dans la plupart des approches de traitement d'image ce qu'on fait c'est qu'on va filtrer les images un petit peu comme en chimie analytique on veut extraire des composants des images mais là c'est pareil on filtre en chimie et en traitement numérique des images on filtre aussi alors les filtres ont la forme en chimie de système de filtration qu'on a tous étudié quand on faisait des tp en chimie là ça va être finalement tout simplement des combinaisons des valeurs des pixels voisins donc on a un pixel central qui est celui qui est ici la W indiqué 0 la x 3 ici et qui va être combiné dans l'information va être combiné avec ses avec ses voisins donc typiquement ça va être un voisinage de 3 donc on va partir du pixel 1 pixel 2 le pixel 3 qu'on veut traiter pixel 4 pixel 5 pixel 6 etc donc on va avoir un voisinage local on va opérer on va combiner les informations locales c'est sous l'hypothèse d'une certaine manière que dans les images on a une forme de redondance et donc les pixels les voisinages locaux ont une information en commun parce qu'ils appartiennent à la même structure au même objet dans la scène et ce traitement donc qui peut tout à fait être une simple combinaison linéaire pondérée c'est là je prends la valeur du pixel x1 je la multiplie par w de moins 2 x 2 w de moins 1 x 3 w de 0 x 4 w de plus 1 x 5 w de plus 2 et donc je vois que je fais finalement une moyenne locale je vais remplacer le pixel central par une moyenne locale pondérée par ses par ses voisins à la moyenne peut peut prendre des formes différentes enfin cette combinaison linéaire pardon peut prendre des formes différentes une moyenne si tous les coefficients sont positifs ou au contraire des différences s'il ya des coefficients positifs négatifs qui vont amplifier telle ou telle telle ou telle variation de niveau de gris donc cette opération je le fais sur le pixel numéro 3 mais je vais le faire en fait sur tous les pixels en translatant en balayant finalement cette opération qu'on appelle une opération de convolution dans le domaine de l'électrical engineering opération de convolution donc c'est important parce que c'est le nom qu'on va retrouver notamment dans les réseaux de neurones à convolution donc une convolution c'est simplement une opération de combinaison linéaire qu'on va balayer sur l'ensemble des pixels de l'image donc ici ça allait vers le bas parce qu'on était en 1d mais on va la balayer comme ça en 2d et on va changer le en sortie de ce filtre de convolution on va avoir et bien une valeur de pixels qui va être simplement une combinaison linéaire des pixels voisins dans l'image de départ et il est intéressant de voir que d'une certaine manière cette opération de convolution qui poule qui assemble les informations venant des pixels voisins pour produire une valeur en sortie et bien elle a déjà une forme de similarité avec la manière dont les neurones traitent l'information ou ainsi un synapse le corps cellulaire du neurone biologique va être connecté via les synapses à un certain nombre d'autres neurones voisins un peu comme les pixels ici qui sont voisins du pixel central qu'on est en train de traiter et qui va rassembler sommer ces informations avec plus ou moins de force suivant la force de la connexion de ces synapses suivant le poids de ces synapses qui vont jouer le rôle des coefficients w qu'on a qu'on a ici et ensuite eh bien cette information va être transmise aux couches de neurones qui suivent c'est intéressant déjà de voir que cette manière de faire du traitement d'image qui est la manière classique de faire du traitement d'image eh bien elle inclut cette opération de convolution qu'on retrouve dans les réseaux de neurones convolutifs et aussi qu'elle a une forme d'analogie avec la manière dont les neurones biologiques traitent l'information. Il y a quelques petites différences d'un point de vue de la modélisation sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. Donc typiquement quand un expert de manière classique traitait des images d'abord il prend une image ensuite il va la filtrer pour faire ressortir telle ou telle structure dans l'image et puis ensuite il va devoir extraire dans l'information de cette image filtrée pour faire avec un classifieur ou avec un outil de régression. On reviendra un petit peu plus sur ce que c'est qu'une classification de régression. Donc typiquement visuellement j'ai une image éventuellement je la débruite au départ pour compenser des petits problèmes d'acquisition. J'inclus pas ça dans du traitement d'image ou de l'extraction d'informations. C'est de la correction, on va dire j'ai un problème, des défauts, d'éclairage, des petits bruits dans les images. Je débruite ceci, je n'inclus pas ça dans le cours qu'on fait ici mais je pars de l'image X ici et puis si par exemple je veux donc une image clean qui a été bien acquis sur laquelle il n'y a pas de correction à apporter et puis de cette image je vais extraire ce qu'on appelle un feature, c'est-à-dire le résultat du filtre Y. Je prends Y, X, je l'applique au filtre de convolution pour produire Y qui est ce qu'on appelle un feature, une caractéristique. Par exemple si je veux savoir s'il y a un objet, la présence d'un objet ou d'un visage ou d'un individu dans la scène ici, je peux être intéressé par un feature qui va faire ressortir les bords et donc qui peut être produit par un filtre de type convolution. Et puis à partir de là sur la base de ce feature, je peux décider si oui ou non il y a un objet. Par exemple s'il n'y a pas du tout de bord, je décide que c'est zéro, il n'y a pas du tout de présence par exemple dans un sas d'une personne. Puis s'il y a plein de bords dans la scène, c'est que sans doute il y a quelque chose et donc je vais prendre une décision et décider qu'on est dans le cas 1 ou dans le cas 0 selon qu'il y a une personne ou pas. Comment est-ce qu'on peut prendre cette décision qui est une classification, absence ou présence d'un objet dans une image ? On peut le faire simplement au moyen d'un seuil. Donc un seuil, ça va être une opération qu'on appelle threshold en anglais qui va fixer une valeur en dessous de laquelle on va décider qu'on a 0, au-dessus de laquelle on va décider qu'on est dans la classe 1. Alors si vous êtes utilisateur de l'image J, ça varie entre 0 et 255 dans ce logiciel. Et puis si je regarde l'histogramme de mon image derrière, j'ai tous les pixels qui étaient en dessous du seuil qui sont à 0, tous les pixels qui étaient au-dessus du seuil qui se retrouvent à 255. Donc comment régler ce seuil ? Bon, alors il y a différentes choses. Les collègues qui travaillent avec l'image J, il y a moyen de regarder plein de méthodes de seuillage automatique et puis de choisir celui qui nous va bien. C'est la fonction auto-freshol dans l'image J. Donc on va tester toutes les valeurs de seuil et puis on va regarder celle qui nous convient bien. C'est une manière un petit peu manuelle quand même, on le sent et visuelle d'appréhender les choses. Une manière plus propre consisterait à ne pas le faire déjà sur une seule image et à prendre un grand nombre d'images sur lesquelles on va tester tous les seuils possibles. Au moins il y a une machine qui va faire ça, qui teste, je seuille sur la première, la deuxième, la troisième, d'avoir ce qu'on appelle une vérité terrain qui a été établie sur nos images. C'est-à-dire qu'un expert a dit c'est ça que je veux extraire, c'est cette plante-là que je veux extraire, c'est cette cellule-là que je veux extraire, c'est cette partie-là de mon image médicale que je veux extraire, etc. Et puis on compare le résultat du seuillage avec la notation manuelle de la vérité terrain. Et on va tracer ce qu'on appelle une courbe roque qui trace l'ensemble des vrais positifs en fonction des faux positifs. Donc ces courbes roque, elles vont suivre une évolution croissante comme ça où si on met le seuil très très bas, eh bien on n'a pas de faux positifs puisqu'on ne détecte rien du tout, mais on n'a pas de vrais positifs non plus. Si on met le seuil très très haut, on a tout ce qui devait être détecté qui a été détecté, mais aussi on détecte plein de faux positifs. Et donc il y a un seul optimal pour lequel on va être au plus proche du point idéal, c'est-à-dire d'avoir 100% de vrais positifs et 0% de faux positifs. Donc l'idée c'est que pour faire ça, eh bien on ne devra pas laisser un humain ajuster les différents seuils pour regarder à l'œil sur un petit nombre d'images ce qui va se passer, mais bien de demander à la machine de sélectionner automatiquement le point qui se rapproche le plus de ce point gauche. Donc il y a des algorithmes pour faire ce genre de choses. Alors ça c'est ce qui se passe quand on a une image qui en pense simple, c'est-à-dire qu'avec un seul filtre, ou même des fois avec pas de filtre du tout, j'ai écrit une image, je me suis arrangé pour avoir une sorte de filtre physique, par exemple j'ai mis un fond bleu sur mon image verte. Et donc en seuillant dans la dimension verte de mon image, je vais me faire sortir par exemple ma plante et puis je vais éliminer le fond. Voilà, j'ai même pas eu besoin de faire un filtre parce que physiquement j'ai mis un filtre dans ma prise de vue pour faire en sorte que l'image soit très contrastée. Donc on va créer ce filtre quand l'image n'est pas assez contrastée et qu'on veut faire ressortir uniquement certaines dimensions de l'image. Mais qu'est-ce qui se passe quand on pense qu'en fait avec un seul filtre, on ne peut pas tout faire et qu'on aurait besoin d'autres dimensions pour prendre une décision ? Eh bien on va créer non pas un filtre, mais en fait plusieurs filtres. Et au bout d'un certain moment, ça va être difficile de savoir, de prendre une décision dans cet espace qui devient n-dimensionnel. Donc là ici, chaque pixel n'a plus une seule sortie de filtre mais m-filtres. Alors ça me fait penser souvent cette situation au jeu qui est qui. On dit il a des lunettes, il a une veste en blour, un t-shirt du Big Lebowski. Ah, c'est Monsieur Rousseau. Voilà, donc on a une sortie et on va prendre une décision qui est la combinaison de toutes ces sorties. Chacun des features pris individuellement ne va pas pouvoir permettre la décision. Et donc on voit bien qu'au bout d'un certain moment, on va dépasser la capacité de l'expert à prendre une décision dans cet espace n-dimensionnel. Tout simplement déjà à partir du moment où m est supérieur à 3, on n'arrive plus à visualiser correctement, sans réduction de dimension, cet espace de features, cet espace de caractéristiques avec nos propres yeux. Et donc là aussi, la machine va pouvoir nous aider et c'est ça que fait le machine learning classique. On prend une image, on sort un certain nombre, on applique un certain nombre de filtres et puis sur cet espace n-dimensionnel, on va appliquer une régression, une classification. Vous voyez que là, ce n'est plus un seul seuil sur une dimension, mais ça va être une prise de décision, ce qu'on appelle un hyperplan dans un espace à n-dimensions. Il faut imaginer, alors nous on visualise bien en 3D, au plus grand, qu'on va placer. Alors cet hyperplan, il peut être éventuellement plutôt courbe, une courbe de décision qui va nous permettre de séparer, par exemple, si telle cellule est de telle nature ou telle autre, ou si telle plante est de telle nature ou telle autre. Voilà. Alors, c'est ce que font un certain nombre de logiciels, dont certains qui vous sont présentés dans ce training. Donc, si vous êtes fan d'imagie, c'est ce que fait le plugin, ça s'appelle WECA. Et on va vous présenter dans une des vidéos, notamment le logiciel élastique, le logiciel très puissant qui permet de faire ce genre de choses. Vous avez simplement à faire pour une segmentation d'images, de barbouiller quelques pixels et de dire, voilà, quelques pixels qui correspondent, je ne sais pas, au fond, au sol, quelques pixels qui correspondent à la plante. Et puis, le logiciel va apprendre à faire une décision sur la base de la sortie d'un certain nombre de filtres que vous pouvez optimiser si vous êtes un peu expert de ça, ou vous pouvez laisser la machine complètement prendre par défaut et de regarder un petit peu les résultats que vous obtenez. Voilà pour ça. Alors, pour l'instant, je n'ai pas parlé de deep learning parce que l'étape suivante, c'est de dire que dans le cas de ce qu'on a ici, vous voyez que l'expert, c'est lui qui sélectionne les filtres et la machine, ce que fait la machine, c'est qu'elle optimise les seuils en M dimensions. Donc, dans le côté à la papa du début, ce qu'on faisait, c'est que nous, on sélectionnait le filtre et c'était nous qui fixons le seuil à la main. Il y a eu une première étape, c'était nous qui sélectionnions le fil et c'était la machine qui optimisait le seuil. Là, c'est nous qui sélectionnions les filtres, la machine qui prend un seuil dans une grande dimension. Et évidemment, l'étape d'après, c'est de se dire est-ce que dans des problèmes très complexes, il faut se fier à l'expertise de l'expert et est-ce que la machine ne pourrait pas aussi choisir les filtres qu'il faut appliquer aux images, c'est-à-dire les nombres par lesquels on va représenter les images pour pouvoir prendre une décision. Et c'est ça qu'on appelle le deep learning. On parle aussi des fois d'apprentissage bout en bout, c'est-à-dire que l'expert ne va pas sélectionner les filtres, l'expert ne va pas non plus sélectionner les seuils pour prendre les décisions, la machine va tout optimiser de bout en bout. Alors, pourquoi est-ce qu'on préfère le deep learning aux autres approches ? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, quand on a des datasets qui sont suffisamment grands, eh bien, le deep learning va systématiquement donner deux meilleures performances que les méthodes de machine learning classiques, où un expert sélectionnait des features, des nombres pour représenter les images. Et puis, la machine nous aidait à optimiser, à prendre une décision dans cet espace des nombres. Alors, typiquement, empiriquement, l'endroit où les deux courbes se croisent, il est grosso modo quand on a 10 puissance 4 instances, 10 000 instances. Alors, 10 000 instances, ça veut pouvoir dire 10 000 images si vous faites une classification. Donc, je veux séparer, par exemple, savoir si j'ai une image de fruits mûrs ou pas mûrs. Et donc, il me faudrait 10 000 images de fruits mûrs ou pas mûrs pour que mon algorithme, grosso modo, converge. Si on est sur la segmentation de pixels, ça veut dire 10 000 pixels, ce qu'on a beaucoup plus facilement. Si on est sur la reconnaissance d'objets, 10 000 objets, et ainsi de suite. Vous voyez que, par contre, si on est en dessous de ça, il n'y a pas de garantie que, finalement, les approches de deep learning donnent des résultats meilleurs que les approches classiques, peuvent même être un petit peu en dessous. Alors, on verra comment on peut, malgré tout, arriver, grosso modo, à descendre d'un facteur 10, cette demande d'avoir 10 puissance 4 instances, par ce qu'on appelle la data augmentation, où on arrive, grosso modo, à partir de 10 puissance 3, 1000 images, 1000 instances, déjà à avoir les méthodes de deep learning qui peuvent passer au-dessus des approches de machine learning classiques. Alors, ce qu'il faut retenir de ces deux premières vidéos, c'est que l'apprentissage machine, ce ne sont pas des nouveaux outils, c'est l'automatisation de méthodes qui existaient déjà. Que ces méthodes vont être très utiles lorsqu'on a des gros datasets et avec des problèmes qui sont durs. Alors, si vous avez des problèmes de traitement d'images qui sont faciles, n'allez pas vers le machine learning. Si, en tant qu'expert, vous pouvez ajuster un seuil qui marche pour toutes vos images, alors, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire appel à la machine. On va faire appel à ces méthodes quand on pense qu'il y a une prise de décision qui est multifactorielle, c'est-à-dire qu'on est dans un grand espace de décision et que c'est difficile de tout définir, ce qu'on veut extraire dans les images, à partir d'un tout petit nombre de descripteurs, de caractéristiques, de features. Plus on a besoin de features en grande dimension, plus on va avoir besoin aussi de données à noter importantes. Et puis, comme conséquence, l'annotation des images, l'annotation des données devient le nouveau goulot d'étranglement dans l'analyse des images en sciences du vivant, qu'il s'agisse de données médicales, de microscopie ou de données sur les plantes. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va rentrer un petit peu plus en détail, dans certains aspects peut-être plus de fonctionnement algorithmique de ces méthodes.